Paris rassurant, mardi en Ligue des Champions, rassuré par un Kiem Mbappé, comme d'habitude, décisif sur le terrain. Indispensable, on vous dit, avec Bastien Charlambard. Critiqué, observé, auteur d'un doublé mardi, le PSG de demain sera sans doute sans Mbappé. Celui d'aujourd'hui, c'est toujours bien lui. Saint-Sébastien, mardi soir. Des supporters de la Real Sociedad saluent leurs bourreaux. La présibérique, sous le charme de la prestation de Kylian Mbappé. Trois jours après avoir vécu la deuxième période en tribune à Monaco, Luis Enrique laissait gentiment planer le doute quant à sa présence au coup d'envoi. Peut-être que oui, peut-être que non. Qui sait ? L'Espagnol pouvait-il se passer du meilleur buteur parisien des phases finales de Ligue des Champions ? Mbappé va dans le milieu et Mbappé, deuxième goût pour Paris Saint-Germain ! Décisif dans les plus grands stades d'Europe, à Manchester, sous la neige de Munich. Mbappé ! Un forsever, Mbappé ! Contre le Real Madrid... Mbappé ! Mbappé ! Mbappé ! Triple buteur au Noucamp. Luis Enrique a choisi de piquer son meilleur joueur. L'ancien parisien Fabrice Abri a l'analyse. Moi je trouve que ça a ses limites, chaque fois qu'un entraîneur use de cet artifice, sur le long terme ça dégrade les relations, ça joue un peu sur la confiance et du joueur mais aussi de l'effectif parce que forcément là aujourd'hui c'était un Mbappé mais ça pourrait être un autre. Donc ce sont des ressorts, des leviers qu'il faut savoir utiliser par parcimonie. Les premiers pas de Mbappé sur une pelouse espagnole depuis son départ annoncé ont été scrutés, le bondinois détendu. Saluant d'une haie d'honneur, la première dans le groupe du jeune Kouakou Gadou, le lendemain Saint-Sébastien Sambras, 1850 supporters parisiens, ont fait le déplacement. La Real Sociedad soutenue par un Marseillais, Momo Eni, la star des réseaux sociaux, aux plusieurs millions d'abonnés. Alors en tant que Marseillais on est venu assister à l'élimination du Paris Saint-Germain les gars, c'est le pas savoir gérer, ils vont pas gérer ce match. On est venu pour supporter la Real Sociedad, la Régal Sociedad, on va se régaler. Wesh les gars, ouais ! La remontada, la remontada ! 46 buts en Ligue des Champions, à 25 ans et 76 jours, seul Léo Messi fait mieux au même âge. Kylian Mbappé n'a pas besoin d'être géré, il se gère lui-même. Dans le dernier tiers, quand tu laisses Mbappé devant le but, il est létal. Louis-Henriquet a piqué, Mbappé répondu, le duo mène Paris vers les quarts de finale. Trois ans que le club et ses supporters attendaient ça. Kylian Mbappé indispensable, est-ce vraiment une nouveauté ? C'est-à-dire qu'on le connaît depuis qu'il est né, et donc on sait que c'est pas une surprise. Et c'est pas parce que Louis-Henriquet l'a piqué, c'est parce qu'il a décidé de faire la différence. Très honnêtement, le jeu qui a été joué par le Paris Saint-Germain, et même par Louis-Henriquet, c'est un jeu qui est risqué. Mais il a été professionnel, Kylian, il a fait ce qu'il fallait. Comme disent les jeunes, il a fait fermer la bouche à beaucoup de ses détracteurs, y compris ses propres supporters. Et il a montré le grand joueur qu'il est, c'est-à-dire celui qui est capable, sur un match important, de qualifier son équipe en mettant des buts de grande qualité comme il l'a fait là. Beaucoup de personnes estiment que Louis-Henriquet joue un jeu très dangereux envers Kylian Mbappé. Est-ce que tu partages cet avis ? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Kylian Mbappé. On va parler du P&G. On va également parler de Louis-Henriquet. Mais avant de commencer, si tu mets des cours à travers cette vidéo, ici, nous, on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Si la thématique t'intéresse et surtout, si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas d'être abonné et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochains vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est fait, on est parti. Alors, les amis, beaucoup de personnes estiment que Louis-Henriquet joue un jeu très dangereux envers Kylian Mbappé. Ça fait le troisième match consécutif. Donc, Kylian Mbappé ne joue pas en anti. Face à Rennes, il est sorti à la 75e minute. Face à Monaco, il est sorti à la mi-temps. Et face à Rennes, il n'a même pas commencé le match. Il a débuté le match sur le banc. Et du coup, ça interroge certaines personnes qui estiment que Louis-Henriquet joue un jeu très dangereux envers Kylian Mbappé. Moi, je pense que Louis-Henriquet est dans la gestion. Louis-Henriquet est dans la gestion. Il sait qu'en Ligue 1, c'est quasiment plié. Et maintenant, il est en train de faire tourner son effectif. Il est en train de vouloir concerner tout le monde. Les grands entraîneurs le font. Gordula le fait avec Manchester City. Pep Gordula le fait avec Manchester City. Carlo Ancelotti le fait avec le Rien de Madrid. Ils font beaucoup tourner. Lorsque tu es un grand club, tu as un effectif pléthorique. Tu as des joueurs de qualité qui doivent aussi jouer. Tu dois faire tourner ton effectif. C'est normal. Lorsque tu es un grand club, qui dit grand club, dit beaucoup de joueurs. Et si tu veux concerner tout le monde, tu dois donner du temps de jeu à tout le monde. Tout le monde doit jouer. Tout le monde doit avoir du temps de jeu. Pour moi, c'est normal. Il n'y a aucune polémique là. Il n'y a absolument aucune polémique. Ça peut paraître nouveau de voir certaines personnes voir Kylian Mbappé commencer sur le banc. Puisque auparavant, aucun entraîneur ne l'avait jamais fait. Pourquoi tu ne l'as pas fait ? Gati, je n'en parle même pas. Donc, c'est un peu nouveau. Tu vois ? C'est un peu nouveau. Et beaucoup de personnes trouvent ça un peu bizarre, un peu injuste et tout. Beaucoup, ils voient même de la méchanceté envers lui. C'est Ricky, tout ça. C'est absolument logique. Pour moi, c'est logique. Lorsque tu diriges un grand club, tu dois donner du temps de jeu à tout le monde. C'est normal. C'est absolument normal, les amis. Parce que le PSG aspire à jouer dans tous les tableaux. Le PSG doit remporter des trophées. Et si tu dois remporter des trophées, tu dois conseiller tout le monde. Les grands entraîneurs le font. Les grands entraîneurs le font. Maintenant, je vais revenir un tout petit peu sur le match entre le PSG et Rems. Je vais trouver vraiment que ce PSG-là, franchement, défensivement, il n'y a pas trop de lacunes. Trop de lacunes défensivement, les gars. Trop de lacunes. Trop de lacunes. C'est inadmissible. Je parle notamment au but de Diakite. Diakite, franchement, il est entre trois défenseurs. Il réussit quand même à faire la peine, à contrôler et à ajuster Navas. Pour moi, c'est inacceptable, ça. Pour moi, c'est inacceptable, ça, les amis. Donc, moi, je pense que Lucien Riquet a du mal à corriger son secteur défensif. Il a du mal. Et si Lucien Riquet n'arrive pas à corriger son secteur défensif, il aura du mal à aller loin en LDC, en Ligue des Champions. Parce qu'en Ligue des Champions, tu dois être costaud défensivement. Le Manchester City de Pep Guardiola, ils ont rapporté à LDC lorsqu'ils ont commencé à être costauds défensivement. Parce qu'à l'époque, lorsque Guardiola prend Manchester City, c'était vraiment un football total. Ça a joué de l'avant, de l'avant, et rien que de l'avant. Lorsque Guardiola s'est rendu compte que ce football ne passe pas en Europe, il l'a modifié, il a pris des défensés comme les Ruben Dias, les Akanji et tout, et ça a payé. Donc, moi, je pense que si tu veux être costaud en LDC, tu dois être costaud défensivement. Tu dois être costaud défensivement. Et ce PSG-là, quand je vois les buts qu'ils prennent face à Reims, c'est incroyable. Comment tu peux prendre une profondeur en plein axe ? Pourtant, il y a trois défenseurs. C'était du 3 contre 1. Il y avait seulement un seul avant-centre. J'ai quitté pour trois défenseurs. Il n'arrive pas contre la profondeur. Pour moi, il y a un problème. Il y a clairement un problème. Donc, lui, c'est vrai qu'il doit travailler son secteur défensif. Même son milieu là, ce n'est pas encore vraiment justeux. Il y a encore des lacunes. C'est peut-être en attaque que ça tient un peu la route, mais défensivement, pour moi, c'est catastrophique. Après, partage-moi ton ressenti en commentaire sur les thématiques. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à être abonné et d'activer la cloche de notification pour ne remanquer de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. C'est ça, on se dit à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao !